Hola Fourmis, c'est Tan et je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale avec un format un peu différent. Pourquoi les lecteurs achètent tes livres ? Pourquoi les gens achètent tes romans spécifiquement ? Ça peut paraître idiot de se poser la question, mais c'est très important. Répondre à cette interrogation peut t'aider à vendre plus. Souvent, quand on parle d'acheter, on parle d'acheter un objet. Par exemple, un appartement, un billet d'avion, du tofu ou un abonnement Netflix. Mais on n'a pas besoin de ces objets en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne les achète pas pour ce qu'ils sont. Ce que l'on achète, ce n'est pas quatre murs, un bout de papier, de la protéine de soja ou un film. Ce que l'on achète, c'est la possibilité de vivre chez soi, de partir en voyage, de se nourrir sainement et de se divertir. Tu as compris, ce que l'on achète, ce ne sont pas des objets, mais des expériences. Si déjà tu enregistres ça, tu vas faire décoller tes ventes. Une expérience, contrairement à un objet, est une expérience sensible. C'est-à-dire un ensemble de ressentis et d'émotions. Ce que l'on achète, ce n'est pas un appartement, c'est la sécurité d'être chez soi. Ce que l'on achète, ce n'est pas un voyage. Ce que l'on achète, c'est la sensation de liberté. Ce que l'on achète, ce n'est pas un ventre plein. Ce que l'on achète, c'est la sérénité d'être en bonne santé. Ce que l'on achète, ce n'est pas un film. C'est la possibilité de se détendre. Je pense que tu as pillé le truc. Mais pour aller encore plus loin, pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui donne envie de vivre une expérience ? Qu'est-ce qui fait qu'une expérience est réussie ? Ce sont les souvenirs de cette expérience. Des souvenirs à raconter, à partager. Quelle est la valeur d'une expérience si tu ne peux pas la partager ? Si Facebook, Instagram sont des services qui marchent aussi bien, ce n'est pas tant qu'ils permettent de nous mettre en relation, mais qu'ils nous offrent le moyen de partager nos souvenirs. L'homme est un animal social avant tout. Pour récapituler, pourquoi les gens achètent ? Ce n'est pas pour l'objet en lui-même. Ce n'est pas pour l'expérience. Ce n'est pas pour vivre des émotions. C'est pour partager des souvenirs. Attache-toi à créer un livre qui marque ton lecteur. Un livre qui lui fasse vivre une expérience grandiose. Un livre qui le fera passer par un millier d'émotions. Une expérience tellement puissante qu'il en garde un souvenir mémorable pendant longtemps. Cela aura deux résultats pour toi. Un, tu gagneras un lecteur à vie qui achètera tous tes autres livres pour vivre cette expérience encore et encore. Et deux, le lecteur va faire la promotion de ton livre à ta place en partageant ses souvenirs de lecture. C'était Ethan pour For Me Story. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Moi, je te dis à la prochaine et écris bien. Bye bye.